On va commencer petit à petit, bienvenue sur ce que j'espère être la dernière visioconférence de l'année organisée par les Amis du Mont Diplomatique de l'Ordre avec le soutien des Amis du Mont Diplomatique National et notamment de Marianne Perchet qui est notre déléguée générale que vous devez voir quelque part sur l'écran. Voilà, elle vous dit bonjour, qui sera la physionomiste portière aujourd'hui qui admettra les participantes et les participants. Un peu au-dessus, dans l'image, vous avez Élodie Bonafousse qui est une adhérente active, très active des Amis du Diplomatique de l'Ordre qui se fera votre porte-parole à l'issue de la conférence de Pierre-André Juvin puisque, bien entendu, on vous demande de ne pas intervenir à haute et intelligible voix pendant la durée de la conférence. Vous utiliserez la fonction conversation écrite et Élodie rapportera vos questions, remarques. Voilà, alors il faut que je précise une chose, il va falloir patienter encore un peu étant donné que Pierre-André est bloqué dans son train, le train a une vingtaine de minutes de retard. Il était en réunion à Paris, il est de retour chez lui. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénients, pour vous faire patienter, je vais vous diffuser un petit film de présentation des Amis du Monde Diplomatique. Je fais très, très vite de façon qu'il ait un maximum de temps pour parler. Pierre-André est sociologue, il est co-auteur du livre qui a servi à donner le titre à la conférence de ce soir, « La casse du siècle » à propos des réformes de l'hôpital public. Je n'en dirai pas plus. Pierre-André, ils sont à toi. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup à vous tous et toutes pour cette invitation et toutes mes excuses pour ce retard qui est effectivement dû à des petites péripéties en TGV entre Paris et Grenoble puisque je vis à Grenoble où, en plus d'être sociologue, je suis maire adjoint à la santé et à l'urbanisme. Ça fait des journées assez chargées. C'est très agréable de finir la semaine avec vous sur ce thème qui m'est cher. Je vais essayer de faire une présentation qui ne sera pas trop longue. Alors, à chaque fois, je dis ça en début de présentation et puis finalement, le temps finit par s'étirer de lui-même. Mais je vais essayer de ne pas faire trop long pour qu'on puisse avoir un temps d'échange qui soit conséquent. Démarrer d'abord par une petite introduction sur l'enjeu du regard sociologique et de l'impératif critique. Quand on parle de l'hôpital public, il y a une situation qui est assez flagrante lorsqu'on prend un petit peu de recul sur cet objet qui est l'hôpital public. Cette situation, elle est marquée par des tensions qui sont extrêmement fortes et qui sont très vives au sein de l'hôpital public, avec, ces dernières années, une multiplication et une intensification des mobilisations qui touchent l'hôpital, mais qui touchent désormais toutes les composantes de l'institution hospitalière. Et c'est un premier point qui est important à noter à mes yeux. Ces composantes, ce sont ce qu'on appelle les mandarins hospitaliers. Et un des co-auteurs du livre, Frédéric Pierru, a travaillé sur la mobilisation des grands professeurs de l'APHP, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, notamment en 2009, au moment de la loi dite HPST de Roselyne Bachelot. Mais également, ce qu'on a vu très récemment avec le collectif Interurgence, les infirmières, les aides-soignants, donc toutes les catégories paramédicales. Et également, ce qu'on commence à voir de plus en plus fréquemment, c'est aussi des alertes lancées par un certain nombre d'acteurs administratifs, dont on pourrait penser qu'a priori, ils se réserveraient plutôt toute critique, mais qui commencent à, eux aussi, faire entendre une musique qui ressemble à celle des médecins et des paramédicaux. C'est un constat qui est essentiel pour démarrer une discussion sur l'hôpital public, parce qu'il apparaît, et nous apparaît, à Frédéric Pierru, Fanny Vincent et moi-même, impossible désormais, pour n'importe quel acteur que ce soit, de jouer une musique qu'on connaissait assez bien, une musique assez classique, du meilleur système de santé du monde, où tout va bien, ou en tout cas, ou à minima, de dire que tout ne va pas si mal. Certes, tout ne va pas mal, mais suffisamment pour que ce soit préoccupant, et de façon de plus en plus étendue et de plus en plus forte, pour que ce soit préoccupant. Il y a énormément d'exemples qu'on pourrait mobiliser pour évoquer cette situation. Il y a encore, évidemment, les mobilisations qui ont eu lieu post-pandémie. On pourrait y revenir dans la discussion, puisque la COVID-19 a marqué une sorte de parenthèse dans les mobilisations des soignants, qui s'était engagée dans un mouvement très puissant en mars 2019, qui a été interrompue un an après, quasiment jour pour jour, par le premier confinement, mais qui a repris progressivement et avec des mouvements qui se sont recomposés, qui se sont restructurés. Il y a plein de témoignages qu'on pourrait mobiliser, évidemment, plein d'entretiens que nous avons réalisés, qui insistent sur ces difficultés. Ce qui est sûr, c'est que le travail que nous avons fait, c'est un travail qui repose sur de nombreuses enquêtes, que ce soit le travail de Frédéric, que ce soit le travail de Fanny ou le mien. Et on est arrivé, dans la réflexion conjointe qui a été la nôtre, à, au fond, une lecture qui consistait à analyser cette crise. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de la crise de l'hôpital public, et on a voulu comprendre ce que voulait dire cette crise, et on en est arrivé finalement à une conceptualisation en termes de lecture différenciée des crises, avec, pour le dire rapidement, deux lectures qui s'opposent plus ou moins, mais qui, en tout cas, sont antagonistes. Une première lecture qu'on a appelée organisationnelle, c'est une lecture qui est portée énormément par les élites politiques, bureaucratiques et médiatiques, qui dénoncent régulièrement un immobilisme, qui serait coupable de n'avoir pas su redéfinir les missions de l'hôpital. C'est une lecture qui brandit le virage ambulatoire comme un totem, cette pratique qui consiste à ne pas garder les patients la nuit, et donc à économiser des nuités coûteuses pour l'hôpital et la sécurité sociale, tout en adaptant les prises en charge aux souhaits des patients. Ça, c'est la première lecture, une lecture organisationnelle, que vous retrouvez de façon très fréquente, dans la bouche de la plupart des responsables politiques. Emmanuel Macron, le premier, et on démarre le livre là-dessus, il me semble, chez Jean-Jacques Bourdin et Edouard Plenel, où quand les journalistes lui demandent ce qu'il en est de l'augmentation des tarifs et des moyens pour l'hôpital public, il répond que ce n'est pas une crise de moyens, c'est une crise organisationnelle. Il faut mieux organiser le système, il faut mieux organiser le système et les problèmes s'évaporeront d'eux-mêmes. Et la deuxième lecture de crise, évidemment, ce n'est pas la même, elle n'est pas portée par les mêmes acteurs, et donc de fait, elle va avoir une tonalité différente. C'est la lecture qui est portée par les soignants qui se mobilisent et qui se sont beaucoup mobilisés en 2019, par des mouvements qu'on qualifiera de gauche, pour le dire de façon large, mais également par les syndicats et de plus en plus d'experts en matière d'hôpital et de système hospitalier, y compris des économistes de la santé. Cette lecture, elle consiste à dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut réorganiser les services, on peut fusionner des établissements, on peut réaliser des regroupements d'achats pour les médicaments, on peut utiliser des outils numériques pour fluidifier l'organisation, on peut faire tout un tas de choses, ça ne sera pas suffisant et ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas massivement et immédiatement desserré les taux financiers qui pèsent sur les hôpitaux et qui fait que pour la plupart, ils sont engagés dans une spirale négative. Alors, je vais reprendre en introduction un anglicisme à la mode, je vais spoiler cette présentation en mettant fin à tout suspense et en disant que dès maintenant que pour nous, ces deux lectures, pour Frédéric Pierruf, Annie Vincent et moi-même, ces deux lectures, la lecture organisationnelle et la lecture financière, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre et qu'il est possible de considérer que clairement, les hôpitaux manquent de moyens et de personnel et que clairement, il y a des actions à conduire en la matière, mais que pour autant, il y a aussi une réflexion à avoir sur la place de l'hôpital, tel qu'il a été pensé après la Deuxième Guerre mondiale, dans le système de santé. Et d'ailleurs, ça a été une des grandes qualités du mouvement inter-urgence et du mouvement inter-hôpitaux, c'est cette prise en compte de cette nécessité de repenser la place de l'hôpital. Mais la place de l'hôpital ne peut être repensée que si il y a de quoi compenser sa décharge. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Un autre point de précision qui est important de préciser, c'est que c'est une institution qui a toujours été en état de tension financier, en état de tension en termes de personnel. Il y a beaucoup de travaux sociologiques et anthropologiques sur l'hôpital qui, depuis les années 70, font état de difficultés régulières et permanentes. Il faut aussi évidemment préciser que ça ne concerne pas tous les hôpitaux ni tous les services, mais néanmoins, le phénomène de fatigue et de saturation se généralisent et qu'il est suffisamment répandu pour qu'on puisse parler de situation intenable à terme. Donc, il y a quelque chose d'assez mystérieux dans tout cela parce que, depuis les années 70, on a une administration qui s'est constituée pour réformer l'hôpital. Et pourtant, depuis cette période, il va de mal en rempli. Et donc, nous, ce qu'on a fait avec Frédéric et Fanny, c'est donc prendre le temps de porter un regard sociologique, historique, mais aussi critique sur la situation actuelle et sur les réformes qui ont été conduites depuis plusieurs décennies. Je ne vais pas rentrer dans le détail des travaux respectifs des uns et des autres historiquement sur l'hôpital. Frédéric a beaucoup travaillé sur la socio-histoire des réformes. Fanny a beaucoup travaillé, notamment par des ethnographies, sur les conditions de travail à l'hôpital et notamment le temps de travail à l'hôpital. Et moi, j'ai davantage travaillé sur les enjeux financiers et économiques propres à l'hôpital public et qu'on retrouve dans cet ouvrage. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous a semblé assez impératif d'écrire un livre qui soit accessible et qui explique comment est-ce qu'on en est arrivé là et dans quelle mesure les réformes qui ont jalonné l'histoire des politiques hospitalières ont structuré aussi ce problème avec un objectif très à la fois réel et modeste, mais qui vise à susciter le débat et donc à donner des armes pour comprendre, voire s'opposer aux réformes qui tendent selon nous à affaiblir l'hôpital public. On pourrait avoir une discussion sur le rôle des sciences sociales et des chercheurs et chercheuses en sciences sociales dans les débats politiques et publics. On pourrait évidemment nous dire que ce n'est pas forcément notre rôle. Nous, on a considéré qu'au vu des connaissances qui étaient les nôtres, qui sont des connaissances scientifiques, qui font l'objet de publications dans des revues académiques, universitaires qui respectent les critères et la méthodologie scientifique, on a considéré qu'au vu des connaissances dont on disposait et au vu de la situation dans laquelle était l'hôpital public, il était important de soutenir les personnes qui se mobilisaient et notamment les collectifs, les syndicats, les partis qui défendent l'hôpital public. Et donc, d'où la raison de cette publication dans une maison d'édition qui, de fait, est particulière puisqu'il s'agit de Raison d'agir, qui a été fondée par Pierre Bourdieu dans les années 90 et qui présente sa mission ainsi, offrir des instruments de compréhension et donc de liberté, liberté de s'opposer, liberté de refuser et donc de choisir. Quelles sont les conclusions de l'ouvrage ? Je vais en mentionner trois, trois principales en m'attardant principalement sur les deux premières puisque c'est celles que nous avons le plus travaillées. Le premier résultat, c'est celui qui concerne ce qu'on appelle l'hospitalocentrisme, je vais revenir sur ce terme, qui est en critiqué et on montre qu'il est très critiqué par les réformateurs, mais qu'il est le produit de ces mêmes réformateurs et des politiques de l'État en matière hospitalière. Il est retourné aujourd'hui contre les défenseurs de l'hôpital public. Le deuxième grand résultat concerne les réformes en termes d'organisation du travail et de financement qui ont profondément affaiblit l'institution. Et enfin, le troisième point que j'aborderai, mais encore une fois, je pense qu'on ira plus vite et on pourra probablement en parler dans la discussion, concerne la solution magique qui est souvent présentée pour résoudre tous les problèmes de l'hôpital public, c'est celle de l'innovation qui pourrait à la fois permettre de répondre aux enjeux cliniques, aux enjeux thérapeutiques et aux enjeux budgétaires. Premier grand point de notre ouvrage, évidemment, tout ce que je vais raconter est détaillé bien davantage dans le livre. Le premier point, il concerne l'histoire des réformes et au fond, une sorte de sociologie des causes. Quel est le diagnostic que font actuellement les gouvernants concernant l'hôpital public ? Le diagnostic, il est que le système de santé souffre de, ce que je nommais juste avant, l'hospitalocentrisme, c'est un constat qui est fait très souvent par les acteurs réformateurs du système de santé. Et déjà, avant ce gouvernement, on trouve cette critique, même si elle a du mal à être mise en œuvre par les différents gouvernants. Dans le livre, on dit deux choses par rapport à cette critique de l'hospitalocentrisme par les élites réformatrices. Premièrement, c'est une critique qui suppose de penser les responsabilités et les raisons structurelles de l'hospitalocentrisme. Pourquoi est-ce que l'hôpital a autant de place dans notre système de santé ? C'est une question. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce que cette critique sert comme intérêt politique et idéologique ? C'est-à-dire qu'est-ce que cette mise en avant de l'hospitalocentrisme permet aux différents gouvernements de mettre en œuvre comme politique de réduction de la place de l'hôpital public et de contraction des dépenses de l'hôpital public ? D'abord, les raisons structurelles de l'hospitalocentrisme. On revient dans l'ouvrage sur l'histoire des réformes hospitalières, et donc je ne vais pas ici rentrer dans le détail, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'à compter du XIXe siècle, l'hôpital devient le centre de gravité de la production de connaissances nouvelles, comme de la reproduction du corps médical, et c'est une centralité qui va aller de pair d'ailleurs avec la relégation d'autres champs de la médecine. Et donc, par exemple, la médecine sociale, qui s'intéresse à la santé des populations, qui connaît par ailleurs un vrai succès à cette époque, va progressivement être évacuée, et notamment le courant hygiéniste va progressivement être reléguée. Et dès le début du XXe siècle, les cliniciens vont marginaliser ces champs disciplinaires qui avaient pourtant considérablement contribué à améliorer l'espérance de vie, pas forcément par de grandes révolutions thérapeutiques, mais par des mesures de santé publique et ce qu'on appellerait aujourd'hui des mesures de santé environnement, le déplacement des cimetières hors des villes, la suppression des abattoirs individuels, la mise en place des goûts, enfin tout ce qui permettait aussi de lutter contre les épidémies. Toute cette médecine et cette médecine de santé publique va progressivement être assourdie, et la marginalité durable de la santé publique française, dont on a beaucoup parlé pendant la pandémie, elle date de cette époque. La réforme de 1958 est évidemment une date majeure, et plus généralement les réformes d'après-guerre qui vont renforcer encore davantage ce colosse qui est l'hôpital public, en opérant une césure majeure, alors autour évidemment d'une figure qui est incontournable et sur laquelle je ne reviens pas ici, qui est Robert Debray, pour qui l'hôpital doit être autre chose que un des maillons de la chaîne du système de santé. Il doit être le socle absolu de ce système. Il doit devenir le haut lieu de la biomédecine de pointe, où le soin, la recherche, l'enseignement se forment et se fondent réciproquement. Et je cite Robert Debray, on a cette citation dans le livre, vous allez voir que c'est assez parlant et que c'est assez en contraste avec ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Il dit, l'hôpital de demain doit être le centre de la santé, donc non pas un centre de santé, mais le centre de la santé, avec une pénétration beaucoup plus importante de sujets qui ne sont pas hospitalisés, que des sujets hospitalisés. Ce n'est donc plus du tout un endroit où l'on se rend quand on a besoin de soins importants, mais l'endroit où tout le monde doit aller au cours de son existence. Et puis après, il développe évidemment toutes les missions qu'il entend attribuer à l'hôpital. Évidemment, la création des CHU incarne ce tournant et la réforme Debray va par ailleurs opérer un grand partage entre une médecine privée et une médecine hospitalière, entre médecins libéraux et médecins salariés, même s'il y a des ajustements qui sont conservés au sein de l'hôpital, notamment pour enrôler les médecins au sein de l'institution hospitalière. C'est un moment important parce que la médecine de ville, ce qu'on appelle la médecine de ville, donc hors hôpital, hors établissement de santé, et la médecine hospitalière vont relever de politiques publiques différentes, avec notamment la structuration d'un État hospitalier, comme l'appelle Renaud Gué, qui est chercheur en sciences politiques, qui va gouverner et réguler l'hôpital, alors que le travail sur la médecine libérale va être, lui, beaucoup plus délicat et difficile. Autrement dit, et je vais peut-être un peu vite, mais encore une fois, je pourrai répondre aux questions, évidemment. Autrement dit, l'hospitalocentrisme, il a une histoire, et cette histoire, c'est celle de l'État lui-même et des élites médicales et technocratiques qui ont souhaité faire de l'hôpital le cœur du système. Et donc déjà, commencer par replacer les responsabilités, c'est une chose importante parce qu'en général, quand nos gouvernants contemporains parlent de l'hospitalocentrisme, c'est plutôt pour dénigrer les défenseurs de l'hôpital public qui porteraient une vision de l'hôpital qui serait néfaste pour le système de santé. Cette vision de l'hôpital, elle a été portée par ces mêmes acteurs. Deuxième point, et c'est ce que je mentionnais en tout début de l'introduction sur le caractère, la fonction politique de cet énoncé autour de l'hospitalocentrisme. Qu'est-ce que ça veut dire quand Emmanuel Macron, Agnès Buzyn, qui que ce soit, Olivier Véran, dénoncent l'hospitalocentrisme ? Ça a une fonction, un énoncé qui a une fonction politique. D'abord, rappeler que cette critique de l'hospitalocentrisme, elle est ancienne. On la trouve chez des membres de santé et socialisme dès 1984. C'est une ancienne qui est connue et qui a l'avantage de donner à celles et ceux qui la mobilisent le sentiment d'activer une capacité d'action. C'est tout le problème, d'ailleurs, des élites réformatrices de la santé, c'est qu'elles sont éminemment convaincues que la pertinence du contrôle des dépenses est compatible, quel que soit ce contrôle et quelle que soit l'ampleur de l'étau budgétaire, avec le développement d'un système de santé viable et pérenne et solidaire et accessible à toutes et à toutes et tous. Simplement, ce qui fait défaut, c'est toujours l'organisation et la façon dont les acteurs s'organisent et la répartition des rôles entre l'hôpital et la vie. Cette critique de l'hospitalocentrisme, qui est portée encore une fois par les élites réformatrices, elle est en plus contradictoire avec les politiques qui sont menées depuis plusieurs décennies, puisque tout semble être fait, c'est ce qu'on montre dans le livre, tout semble être fait pour que précisément les gens se dirigent vers l'hôpital, plus que vers la médecine de ville. Alors qu'évidemment, la conséquence, la critique de l'hospitalocentrisme, c'est de dire n'allez pas à l'hôpital. L'hôpital prend en charge trop de patients. La sécurité sociale, qui s'est désengagée des soins courants, qu'elle prend désormais en charge à hauteur de 50 % contre 90 % pour les soins hospitaliers. Les dépassements d'honoraires, on voit à chaque fois les difficultés que l'assurance maladie a à réguler les dépassements d'honoraires. Et troisième point également, la répartition des professionnels de santé et de soins, avec des incitations qui sont expérimentées ici et là, mais dont les études montrent qu'elles sont inefficaces et qu'elles sont coûteuses. Et donc autrement dit, l'offre de soins dont on sait qu'elle est insuffisante en ville, conduit les personnes de fait à l'hôpital et à l'hôpital public. Également, un point sur lequel je ne vais pas m'attarder ici, mais c'est un point important parce que cette critique du trop d'hôpital, il a aussi une autre fonction pour un certain nombre de responsables politiques, c'est qu'il ouvre le champ à la marchandisation d'une partie du soin. S'il y a trop d'hôpital, c'est que certaines prises en charge, certains types de suivis devraient pouvoir se faire en dehors du système hospitalier public et donc potentiellement aussi via du privé. Le deuxième grand résultat du livre, un grand résultat, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais un des résultats principaux de l'ouvrage qu'on a voulu mettre en avant, c'est celui de l'effet cumulatif des réformes depuis, on pourrait repartir jusqu'aux années 80, mais c'est véritablement à partir du début des années 2000 que les choses s'accélèrent. D'abord sur l'organisation du travail au sein de l'hôpital public. Depuis le début des années 2000, et ce n'est pas valable que dans l'hôpital public évidemment, on a une multitude de réformes qui ont cherché à rationaliser l'organisation du travail hospitalier avec un leitmotiv qui est celui des gains de productivité. Et donc par exemple, lorsque en 2001, il y a les négociations sur les 35 heures dans la fonction publique hospitalière, la direction des hôpitaux, du ministère de la Santé, pose d'emblée que les 10% de réduction du temps de travail ne seront compensés que par 5% de création de poste. Les 5% restants devront consister en gains de productivité. Ça c'est un exemple, les 35 heures sont un cas intéressant puisqu'en plus, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que beaucoup d'hôpitaux rouvrent leurs accords réduction du temps de travail, précisément aussi pour réaliser des économies, précisant au passage qu'il ne s'agit absolument pas d'une remise en cause évidemment des 35 heures, mais ce sont des démarches qui, par la suppression de jours de repos, de fait, augmentent le temps de travail et étirent les durées de travail pour les soignants. Autre élément, et ça c'est ce que montre notamment très bien Fanny Vincent dans son travail et dans ses enquêtes, c'est le caractère de plus en plus mobile et malléable des personnels de santé, qu'on déplace d'un service à l'autre, qu'on substitue, une aide-soignante, une soignante en cardiologie, une infirmière, enfin il y a des flottements dans l'attribution des tâches qui font que les personnes vivent parfois très mal ces situations où elles jouent des rôles de bouche-trou, où elles doivent s'adapter en permanence avec la peur de mal faire, parce que c'est ça qui est engagé, et c'est quelque chose qu'on voit très bien notamment dans la série Hippocrate, en tout cas dans la saison 1, parce que je n'ai toujours pas eu le temps de voir la saison 2. La productivité dont on parle aussi à l'hôpital public, on la retrouve dans la multitude d'indicateurs de performance qui font florès dans les années 2000, portés par des cabinets de conseil et des agences, et il y a notamment un indicateur qui a été étudié de façon très détaillée par un sociologue, Nicolas Bélorger, qui est celui du temps de passage aux urgences. Le temps de passage aux urgences, c'est un cas assez emblématique parce qu'il est considéré par les cabinets de conseil, les managers hospitaliers, que l'attente trop grande aux urgences est le signe d'une mauvaise prestation et d'une mauvaise prise en charge des patients. Et donc, ces cabinets de conseil et ces agences vont mettre en place cet indicateur en incitant les établissements à réduire autant que faire se peut le temps de passage aux urgences. Et ce que montre Nicolas Bélorger dans ses enquêtes, qui mêlent à la fois des approches ethnographiques, où il se rend en situation pour observer le travail des urgences, et une analyse quantitative, où il a récolté un certain nombre d'indicateurs statistiques, c'est que les hôpitaux qui vont être les plus performants en matière de réduction du temps de passage aux urgences vont être les hôpitaux qui, de façon quasi systématique, vont avoir le taux de retour aux urgences le plus important. Autrement dit, plus vite vous prenez en charge les personnes, plus il y a de chances qu'elles reviennent aux urgences du fait d'une prise en charge parfois beaucoup trop rapide. Il y a une autre réforme sur laquelle on revient également, qui est très intéressante et qui est l'objet de la thèse de Fanny Vincent, qui est la réforme des 12 heures à l'hôpital. Vous savez qu'on peut travailler 12 heures d'affilée. À la base, c'était une dérogation. C'était une dérogation qui, à la durée légale de travailler à l'hôpital, de 9 heures de jour et 10 heures de nuit. Et normalement, ces horaires n'étaient censés se justifier que lorsqu'il y avait des contraintes de continuité de services publics et que la situation l'exigeait. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, cette pratique des 12 heures, elle s'est généralisée. Elle s'est généralisée parce qu'elle permet plusieurs avantages pour les directions hospitalières. Le premier avantage, c'est celui d'économiser le coût d'une relève par jour. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir trois relèves par journée de 24 heures, vous n'en avez plus que deux. Et donc, multiplier par 7 jours, par 7 jours de la semaine, 30 jours du mois, 12 mois de l'année, etc. En fait, ce sont des économies de temps de travail. Ça permet d'encroître les amplitudes d'ouverture de certains plateaux techniques afin de générer plus d'activités. Ça permet de gérer plus facilement aussi des effectifs contraints et l'absentéisme. Et puis, ça permet, par ailleurs, et c'est un des effets paradoxaux, il faut le mentionner, d'attirer des soignants et des soignantes, puisque de fait, il y a une compensation que sont des jours de repos plus nombreux. Voilà, par exemple, sur tout ce qu'ont été des réformes en termes d'organisation du temps de travail à l'hôpital. Tout cela, et on va y venir et on va en parler, avec des moyens qui, eux, ne sont pas allés en suivant le rythme de l'activité. Et c'est le deuxième volet des réformes qu'on a souhaité regarder dans cet ouvrage. C'est celui qui concerne le financement et l'économie de l'hôpital public. Alors, très rapidement, on arrive, quand on travaille sur ces questions, à un outil qui est celui de la tarification à l'activité, la T2A. Très vite, dès qu'on commence à critiquer la tarification à l'activité, ou qu'une critique de la tarification à l'activité ait émise, un certain nombre d'acteurs, qui sont généralement d'ailleurs partisans d'une lecture de crise organisationnelle et pas budgétaire, qui expliquent que la dotation globale de financement, qui était le mécanisme qui précédait la T2A, était catastrophique et qu'on ne va pas revenir à ce mode-là, et que donc la T2A, finalement, ne peut pas être critique. C'est un argument rhétorique qui est assez partiel et qui témoigne en général souvent du refus d'écouter les acteurs de terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un point important qu'il faut avoir à l'esprit, parce que ce sont effectivement deux mécanismes de financement très différents. Le budget global, les hôpitaux, voyaient leur dotation renouvelée tous les ans, quasiment à l'identique, avec énormément de problèmes posés par, évidemment, ce mode d'allocation des ressources. La tarification, c'est quelque chose de très différent, puisque, pour expliquer assez simplement son fonctionnement, on va considérer qu'il faut payer l'hôpital pour ce qu'il fait, et je mets des guillemets autour de pour ce qu'il fait, parce qu'évidemment, ce que fait un hôpital et ce que font différents hôpitaux est évidemment variable et complexe à décrire. Et on va avoir donc une série de groupes de séjour, ce qu'on appelle des GHM, des groupes homogènes de malades, et chaque groupe homogène de malades, chaque type de séjour va se voir attribuer un tarif. Et donc, aujourd'hui, dans la dernière grille tarifaire mise en ligne par l'assurance maladie, l'accouchement par voie basse sans complications, par exemple, est tarifé à 3 700 euros. La transplantation pulmonaire de niveau 4 est tarifée à 71 000 euros. Et donc, l'hôpital renseigne toutes les activités, tous les séjours qu'il prend en charge de ce type, ce qu'il suppose de coder, par ailleurs. Il y a aussi un accroissement fort du travail administratif. Et à chaque fois, il est payé par l'assurance maladie pour ce qu'il déclare. La T2A, elle va chambouler beaucoup d'hôpitaux. Elle va en mettre un certain nombre en difficulté, mais elle va se doter d'un autre problème qui est un problème qui dépasse le mode d'allocation des ressources. Et ça, c'est un point très important qui n'est pas forcément toujours porté en plus, qui est qu'on peut discuter et débattre très longtemps de la façon dont on alloue les ressources. Est-ce qu'on accorde des budgets ? Est-ce qu'on finance à l'activité ? Est-ce qu'on identifie des forfaits ? Enfin, il y a tout un tas de possibilités qui existent. Cela étant, ça invisibilise toujours une question qui est celle des ressources elles-mêmes et du niveau et du montant des ressources. Et quand on regarde ce qui se passe depuis le milieu des années 90, puisque c'est sous Juppé qui est voté et qui est acté la création de ce qu'on appelle l'ONDAB, l'Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie, dont vous avez sûrement entendu parler, à partir de 1996, on plafonne les dépenses d'assurance maladie. Et on voit, entre 1996 et aujourd'hui, que jusqu'en 2002, le rythme d'augmentation va en s'accroissant, de mémoire jusqu'à 7 % en 2002, et que de 2002 jusqu'à aujourd'hui, avec une exception évidemment l'an dernier, mais je pourrais y revenir, jusqu'à aujourd'hui, on passe de 7 à grosso modo de 2,5 %. Et on verra que c'est évidemment des connexions totales avec l'augmentation de l'activité et des besoins auxquels l'hôpital est confronté. Il y a une petite exception évidemment qui est l'année dernière, puisque dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale de 2021, l'ONDAB de 2020 est chiffré à 7,1 %, alors qu'il est de 2,5 %, ce qui correspond à, en valeur absolue, une augmentation d'à peu près 15 milliards, si je ne dis pas de bêtises, puisque l'ONDAB prévue initialement était de 205 milliards pour l'année 2020, et il est finalement estimé à 219. Donc, on est sur 14 milliards supplémentaires rajoutés. Et quand on regarde le PLFSS, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2021, ce qui est très intéressant par ailleurs, c'est qu'on voit aussi ce qui nous attend, et ce qui nous attend, c'est un retour à l'austérité ou à l'orthodoxie budgétaire à minima pour les années qui viennent. D'autres réformes vont être particulièrement importantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que si on peut avoir 15-20 minutes pour échanger, ça peut être aussi sympa. Mais le début des années 2000 est aussi marqué par un diagnostic sur la qualité du parc hospitalier, vétuste, très dégradé, et qu'il s'agit de renouveler. Et donc, il y a un plan d'investissement qui doit être lancé, et l'État, à ce moment-là, c'est la même réforme que la tarification de l'activité, c'est le plan qu'on a appelé plan hôpital 2007, a lancé un plan d'investissement que l'État n'a pas voulu engager de lui-même, et donc a fait reporter sur les établissements. Et on va avoir deux modalités importantes de report sur les établissements, de la responsabilité budgétaire de l'investissement. Un premier qui est celui des partenariats publics-privés. On a une vingtaine de partenariats qui vont être contractés pour la première fois dans le cadre du plan hôpital 2007, avec pour certains des projets d'envergure, comme celui de Bourgouin, d'Anemas, dans l'Essonne, le centre hospitalier sud-francilien, la cité sanitaire de Saint-Nazaire, et ces PPP, et ça a été documenté depuis, à la fois par des travaux parlementaires, des journalistes et des universitaires. Ça a été valable d'ailleurs pour tout un tas d'autres projets, hors que les hôpitaux. On a beaucoup entendu parler aussi du stade de foot de Nice. Les partenariats publics-privés, en général, tendent à doubler, voire à tripler la facture finale, mais en permettant à l'État de ne pas investir et de ne pas engager de dépenses au début. L'autre mécanisme qui devait permettre aux hôpitaux de rénover leur parc hospitalier sans demander le moindre euro à l'État, j'exagère à peine, c'est celui de l'emprunt. Et celui de l'emprunt, pour que les hôpitaux puissent emprunter, et emprunter des sommes évidemment conséquentes, il a fallu autoriser les hôpitaux à emprunter et leur conférer une autonomie financière, ce qui s'est fait. Et donc, beaucoup d'hôpitaux, au début des premières moitiées des années 2000, vont contracter un certain nombre d'emprunts de prédistructurés, au même type d'ailleurs que des collectivités locales, auprès de banques comme Natixis ou Dexia, sans évidemment être capables de maîtriser la technicité financière qu'il y avait derrière ces emprunts. Et au moment où le cours du franc suisse bascule soudainement, ces emprunts destructurés changent de nom et deviennent, ce qu'on a appelé par la suite, des emprunts toxiques. Et il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont été concernés par ces emprunts toxiques. Et j'évoque souvent ce chiffre, mais en l'espace de 10 ans, la dette des hôpitaux est passée de 9 à 30 milliards entre 2002 et 2013. Et dans les travaux, et notamment les travaux de Claude Bartholone, qui était rapporteur sur la question des emprunts toxiques, on voit le poids des emprunts structurés sur cette augmentation de la dette. Je ne rentre pas plus dans le détail sur les réformes financières, mais il y a quelques points quand même que je voudrais souligner. Ce n'est pas forcément un moment agréable parce que c'est un ensemble de mauvaises nouvelles, mais je pense qu'il faut, en tout cas, des éléments qui doivent être portés à connaissance. Il y a un certain nombre d'auteurs qui estiment que les années qui viennent vont être très dures pour l'hôpital public, pour les gens qui y travaillent, évidemment, pour celles et ceux qui y sont soignés. Et parmi ces auteurs, il y a un haut fonctionnaire qui s'appelle Pierre Louis-Bras, qui a écrit un texte important dans les tribunes de la santé il y a deux ans, je crois. Et Pierre Louis-Bras, c'est important de comprendre son parcours pour prendre la teneur de la gravité du propos, enfin, pas la gravité du propos, mais de l'importance de l'alerte qu'il émet. C'est un haut fonctionnaire qui est inspecteur général des affaires sociales, donc le corps de la haute fonction publique qui est spécialisé, entre autres, sur les enjeux de santé. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les questions de tarification et donc qui connaît très bien ces questions-là, qui par ailleurs est rattaché à la chaire santé de Sciences Po Paris. Et donc, il ne faut pas l'accuser d'être un acteur ultra-critique du système, mais un acteur qui a plutôt contribué. Et ce qu'il raconte, de fait, est d'autant plus alarmant. Il nous dit trois choses. Il nous dit qu'entre 2010 et 2017, la productivité pour les hôpitaux publics a augmenté de 14 %, alors que les effectifs ont augmenté de 2 %, et qu'on ne sait absolument pas dans quelle mesure ces gains de productivité ont été réalisés au détriment du soin. On a un décalage très fort entre le nombre de personnes recrutées et l'augmentation de l'activité est de la même façon que l'augmentation budgétaire. Il nous dit une deuxième chose. Il nous dit que, c'est un petit peu technique, mais que le taux de marge brute n'est plus que de 5 %, alors qu'en général, ce que disent les spécialistes en matière d'économie hospitalière, c'est qu'il doit être autour de 8 % de façon à renouveler le matériel, les structures. Et autrement dit, on se retrouve comme dans les années 90, avec un manque d'investissement récurrent qui est dangereux pour l'avenir. En plus de toutes les difficultés qu'on connaît actuellement et qui sont des difficultés de court terme, se présentent à nous des difficultés de moyen terme. Et de façon encore plus précise, il nous dit ceci, il nous dit qu'en 2010, 11 % des recettes étaient consacrées à l'investissement, 11 % des recettes des hôpitaux étaient consacrées à l'investissement, et qu'en 2017, seulement 5 % des recettes étaient consacrées à l'investissement. Autrement dit, la capacité d'investissement des hôpitaux se contracte et se détériore, et que cela va avoir, et c'est ce qu'il dit dans son article, un effet désastreux. Évidemment, la question qui se pose ensuite, c'est quelle solution à prendre ? La solution qui est présentée en général, c'est celle de l'ambulatoire, mais encore une fois, et là, Pierre-Louis Bral dit lui-même, l'ambulatoire, qui consiste précisément à ne pas prendre les patients à l'hôpital, mais en ville, va être limitée du fait de l'offre de ville actuelle qui demande à être restructurée et qui est elle-même mise sous pression. Autrement dit, la charge de soins va continuer à augmenter pour l'hôpital. On a une assez mauvaise nouvelle, c'est que non seulement on a des difficultés très fortes actuellement, on a un manque d'investissement actuel qui va être pénalisant sur le moyen terme, et cette difficulté à soigner aujourd'hui ne va pas être pris en charge par la médecine de ville, qui est aussi très fragile. Un dernier point sur la question de l'innovation. J'avais dit que je ne m'y attarderais pas trop, mais je vais essayer quand même d'en dire un petit mot, parce que c'est souvent une réponse qui est formulée aux personnes qui sont critiques des réformes des dernières décès. On observe de plus en plus à l'hôpital public un discours technophile, le déploiement d'un discours technophile, dans une grande partie aussi des élites réformatrices, pour qui l'innovation serait la solution à la double contrainte, qui est celle à la fois de la qualité des soins et du contrôle des dépenses. Prenez le cas, on n'est pas que sur l'hôpital, mais des déserts médicaux. Il y a pour certains une forme de solution magique à trouver dans la télémédecine. Or, on sait qu'évidemment, en fonction des situations sociales et des situations de vie des personnes, les solutions techniques ne fonctionnent pas toutes de la même façon et avec la même efficacité. Et donc, dans le livre, ce qu'on souhaite faire, ce n'est pas tant documenter par des enquêtes cette question-là, parce qu'on n'a pas eu le temps de réaliser des travaux d'enquête, mais c'est commencer à alerter sur ce point, d'un aveuglement technophile, parce qu'il implique aussi de renoncer à d'autres possibles, à d'autres façons de soigner qui peuvent être tout à fait légitimes. Et on prend le cas de toutes les startups qui se développent, évidemment, puisque dès le moment où le système de santé et le système hospitalier s'effrite et se fragilise, il y a évidemment tout un tas de petites entreprises et de petites startups qui arrivent en disant qu'elles ont évidemment la solution via une application, une tablette, des rendez-vous, etc. C'est un point qui est important parce qu'il est très souvent mentionné pour éviter de parler de la question budgétaire. En conclusion, et en une minute, et j'espère que je ne serai pas allé trop vite, il y a une série de tensions qui, à nos yeux, doivent être dépassées quand on parle de l'hôpital public et quand on souhaite se mobiliser pour l'hôpital public. Et c'est ce que nous disons avec Frédéric Tréveille et Fanny Vincent dans la conclusion. Premièrement, c'est qu'on peut être contre l'hospitalocentrisme et pour une augmentation des moyens de l'hôpital public. Ce n'est pas antinomique. Alors que les gouvernants et les réformateurs tendent à nous faire croire que ce sont deux visions du monde complètement et radicalement opposées, nous nous posons que c'est tout à fait conciliable. Il y a un enjeu de court terme qui est de renforcer l'hôpital public parce que c'est vers lui que vont les patients et les patientes. Et de structurer en même temps une médecine de ville, via notamment des centres de santé, mais que le temps que cette médecine de ville se structure, il faut renforcer l'hôpital public. On peut être contre la domination gestionnaire, celle qui fait valoir tous les indicateurs de performance dont on a parlé, et contre la domination mandarinale, puisque ce qui précédait à la domination gestionnaire, c'était aussi une autre forme de domination des médecins dans un modèle extrêmement hiérarchique et où la question de la démocratie à l'intérieur des établissements de santé était peu présente. Donc, on peut être contre la domination gestionnaire et contre la domination mandarinale. On peut également être contre la technophilie aveugle et pour l'innovation médicale. On n'est pas technophobe dans le livre. Il y a évidemment un certain nombre de progrès médicaux qui existent, que ce soit via des produits thérapeutiques ou des solutions numériques. Mais en revanche, il suppose toujours d'être pris avec précaution parce qu'encore une fois, pas adapté à tous les publics. Et également, autre point, on peut être contre la logique des business plans à l'hôpital public, tout en étant pour un usage raisonné et transparent de l'argent public, puisque après tout, c'est aussi un enjeu démocratique de savoir comment est utilisé l'argent des citoyens et des citoyennes qui cotisent. Il y a deux raisons, et je m'arrêterai là-dessus, de ne pas sombrer dans le défaitisme. En tout cas, c'est ce qu'on y voit. La première, c'est les mobilisations qui se sont multipliées ces dernières années et qui, encore une fois, irriguent l'ensemble des composantes de l'institution hospitalière. Et ces mobilisations, elles ont été marquées par une véritable capacité à se déployer sur plusieurs champs, que ce soit le champ de l'expertise pour aller contester les chiffres que le ministère ou la PHP pouvaient avoir, sur le registre médiatique, avec des stratégies de mise en lumière de la mobilisation. Et ces mobilisations sont assez puissantes et se renouvellent régulièrement. Et encore très récemment, vous en avez peut-être entendu parler, et si ce n'est pas le cas, je vous informe qu'il est possible de signer pour un référendum d'initiative partagée pour l'hôpital public, que ça s'appelle Pour notre hôpital, et c'est pour un référendum d'initiative partagée pour l'hôpital. Donc, ça se retrouve assez facilement sur Internet. Et l'autre raison, les deux autres raisons pour lesquelles on peut rester optimiste, la première, c'est qu'il y a un attachement des citoyens à leur système de santé solidaire, et on le voit dans les entretiens, on le voit dans les sondages, même si on prend toujours les sondages avec beaucoup de pincettes, mais il y a quand même un attachement qui est très, très fort et qui, même s'il peut être contestable au moment du premier confinement, a pris aussi la forme des applaudissements, malgré tout. Et enfin, un troisième point qui permet de ne pas sombrer dans le défaitisme, c'est qu'il y a une prise de conscience aussi sur la nécessité de faire de la santé publique et du soin de proximité. Et on l'a très bien vu avec la pandémie qui a été très révélatrice à ce niveau-là. Je m'arrête là-dessus. J'étais peut-être sur un rythme de parole un peu rapide, mais vu qu'on avait peu de temps, j'ai essayé de dire pas mal de choses. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Pierre-André. Merci pour ta clarté. Alors, c'est vrai que c'est un exercice un peu difficile quand on t'a demandé de faire un temps très, très contraint. Maintenant, Élodie, tu vas pouvoir prendre le relais et te faire la porte-parole des remarques, des questions, des critiques, des... D'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous avez quelques remerciements dans le chat aussi. Pas mal de remerciements. Beaucoup de remarques, ça a démarré avec la T2A, mais ça, vous l'avez plutôt bien détaillé, explicité. Donc, effectivement, les remarques qui ont fusé concernent le fait que la T2A était un petit peu le début de la fin en matière de financement, puisqu'effectivement, coter un acte, c'est une chose, mais avec un personnel administratif qui augmente, qui n'est pas forcément pris en compte dans l'acte, puisque l'acte est fait par les professionnels de santé et pas par les administratifs. Voilà. Donc, c'était un petit peu le début de l'endettement de l'hôpital public, avec effectivement, ensuite, ces prêts dont vous avez parfaitement parlé. Voilà. Donc, l'essentiel, voilà, les grosses remarques, on va dire, et l'essentiel des réactions ont été autour de ça. Alors, une remarque également sur, donc, effectivement, l'augmentation des personnels administratifs versus les personnels soignants, enfin, surtout une augmentation de 10 % dans les années 70 de personnels administratifs, qui aujourd'hui serait passé à 30. Alors, je ne sais pas si mes données sont actualisées, mais j'aurais envie de répondre au monsieur qu'il est un petit peu loin de la réalité concernant même le pourcentage d'administratifs. Vous allez peut-être nous le préciser mieux que moi. Donc, il y a cette fameux T2A. Une petite remarque, question concernant la réforme de 1983, avec non plus l'élection des directeurs par les salariés, mais la nomination via les instances et avec des personnels et directeurs qui vont tourner plutôt DRH et versus, voilà, management un peu actuel, avec des considérations qui ne sont de fait pas les mêmes que lorsqu'ils étaient élus par les salariés. Les mobilisations qui, selon une remarque, peuvent se régler par un quart de CRS, voire deux quand même, selon le nombre, je dirais. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Oui, il faut un petit peu, voilà, faire un peu d'humour pour faire passer les choses, des fois. Voilà, donc en gros, c'était ça. Il y a du travail à l'hôpital ensuite, si les CRS interviennent, donc c'est… Pardon ? Si les CRS interviennent, ça donne du travail à l'hôpital ensuite. Voilà, mais on les attend, on les attend. Voilà, donc un petit peu pour la remarque qui tournait, je crois, effectivement, essentiellement autour du budget. Moi, j'aurais une remarque un petit peu plus personnelle, voilà, que je n'ai pas mise dans le chat, mais que je vous formule. Vous parlez, alors c'est vachement bien, donc effectivement, de se mobiliser pour l'hôpital public, le renforcer, tout à fait. Par contre, qu'est-ce que vous entendez dans réorganiser, pardon, les soins de vie, là ? Parce que très honnêtement, voilà, pour rien cacher, je suis un exercice mixte dans la santé, moi. Donc, on nous parle de nous réorganiser, on nous explique qu'il faut que l'on se coordonne, on nous explique qu'on va nous envoyer des gens pour nous expliquer comment décrocher le téléphone, appeler le médecin du coin. Alors, je le caricature, mais en gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous entendez par ça et comment vous le voyez ? Parce que je pense qu'en fait, on sait se parler, on sait soigner, on sait se coordonner. Par contre, ça serait bien qu'on soit dix fois plus à le faire, voilà, c'est tout. Donc, c'était juste ma petite remarque perso, je vous laisse la parole pour ces petites remarques. Merci beaucoup, merci pour toutes ces questions, merci pour les remercier. Bon, également, j'ai vu qu'on avait quand même perdu quelqu'un en route. Mais je vais répondre. Alors, j'ai noté les questions et puis en lisant, il y en avait une autre que j'ai relevée qui est assez intéressante aussi. Je vais essayer de répondre à ces trois questions. La première sur l'augmentation du personnel administratif. Effectivement, les données ne sont pas forcément toujours identiques. Donc, c'est difficile. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu effectivement, à partir des années 70, une augmentation du volume de personnel administratif. Et par exemple, quand je mentionnais le système de tarification à l'activité, de fait, pour renseigner tous les actes et tous les GHM dont je parlais, dans beaucoup d'hôpitaux ont été recrutés du personnel pour faire cela. Il y a des hôpitaux où ce sont les médecins qui ont été chargés de le faire, ce qui a contribué à rendre leur travail encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'en plus du rythme qui était le leur et de la charge de soins, ils devaient, à chaque fois, après chaque intervention, coter dans ce qu'on appelle le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information, dans le PMSI, donc qui est le système d'information, le type de séjour auquel cette personne est rattachée. C'est une question qui est très liée, à mes yeux, à celle qui était aussi posée sur l'évolution des directeurs et des directrices d'hôpital, parce qu'on va avoir effectivement progressivement, je n'en ai pas parlé dans la présentation, mais à partir du début des années 80, il y a une conception très claire au sein de l'appareil d'État de ce qu'il faut faire des universités, des hôpitaux et d'un certain nombre d'organisations qui vont être considérées comme des bureaucraties professionnelles. Donc, c'est un sociologue et un chercheur en sciences de gestion qui s'appelle Henri Mintzberg qui va influencer la pensée d'État sur ce point-là. Et ce que dit Henri Mintzberg par ce concept-là, c'est qu'il y a des organisations où il est extrêmement difficile de gouverner pour l'État et l'administration, parce que ce sont des organisations, des structures où les savoirs professionnels guident l'ensemble de l'organisation. Et donc, à l'université, le fond de l'affaire, ce sont les cours que donnent les profs, et donc, il serait difficile pour des administratifs de réguler l'activité des enseignants. Et de la même façon qu'à l'hôpital, le fond de l'affaire, c'est le soin, c'est le travail de soin. Et donc, pour des gens qui ne soignent pas et qui ne connaissent rien à la médecine, il serait aussi difficile de soigner. Et tout le travail dans les années 80 et 90 de l'État du ministère va être de progressivement se défaire de cet effet d'empêchement de réguler, comme le disaient les chercheurs en gestion qui ont travaillé sur l'hôpital, en mettant en place un système d'information, et donc en mettant en place des acteurs administratifs dont le rôle est non pas tant d'abord de fliquer ou de surveiller les soignants, mais de dire ce qu'ils font et de produire de la connaissance et du savoir sur ce qu'ils font. Et c'est à partir de ce savoir qu'on peut gouverner, sans savoir ce que font les médecins, les soignants, les infirmières, etc., il était impossible de gouverner pour l'État. Et donc, ça, c'est un premier point. Et après, le deuxième point, c'est que malgré ça, malgré ces connaissances sur ce que faisaient les hôpitaux, ça restait difficile de gouverner parce que précisément, les gens qui avaient la main au sein de l'appareil hospitalier, au sein de la structure hospitalière, ce n'étaient pas les acteurs administratifs. Et c'est là où les années 2000 vont être un vrai chamboulement. C'est qu'on va, et c'était la fameuse expression de Nicolas Sarkozy, il faut un patron à l'hôpital, on va mettre en place progressivement une strata administrative qui va concentrer un certain nombre de pouvoirs et qui va pouvoir gouverner les corps médicaux. Et donc, c'est notamment, et c'est évidemment un moment très important, la loi HPST, l'hôpital patient santé territoire, de Roselyne Bachelot de 2009, où on réforme la gouvernance hospitalière. Et donc, on va avoir un corps de directeurs et de directrices formés dans une école dont la vocation est de former des directeurs et directrices d'hôpitaux. Donc, c'est l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Et donc, voilà, ces deux évolutions sont assez. Il y a une question dans la petite barre de chat qui est hyper intéressante, il nous faudrait des heures pour en discuter, mais qui est celle des investissements et de la technicité grandissante du soin. Parce que c'est très intéressant. Ça vient aussi mettre des coins dans la robustesse et la capacité de l'hôpital public à résister aussi aux sirènes du marché et aux entreprises privées. Parce que beaucoup d'entreprises, pour des matériaux extrêmement sophistiqués, extrêmement développés, que les hôpitaux ne peuvent pas se payer, viennent démarcher les établissements en leur disant, nous vous mettons à disposition notre super machine Y ou Z, mais en échange, il y a évidemment 10 clauses dans le contrat, vous devez réaliser tant de groupes homogènes de malades, donc tant de séjours de ce type-là. Et donc, on a une course à la productivité qui peut paraître assez surprenante. Par ailleurs, les autres machines, dans les autres cas de discipline, vous devrez vous les fournir auprès de nous-mêmes. Et puis, par ailleurs, évidemment, sur chaque tarif que vous touchez pour chaque séjour, il y a une redevance presque à payer pour contrôler. Et donc, cette technicité et le coût aussi des innovations médicales peut se retourner aussi contre les hôpitaux. Et enfin, dernier point et dernière question qui est la vôtre, Élodie, effectivement, quand je parlais de réorganiser, c'est un mot qui est un peu fourre-tout, effectivement, qui est beaucoup employé. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est ce que vous avez dit en un mot, c'est-à-dire qu'effectivement, les acteurs de villes savent très bien se coordonner. Il y a des structures qui émergent de plus en plus, notamment des centres de santé. On en voit qui se développent ces derniers temps, précisément aussi avec cette conception très complète et très holistique de la santé, où on prend en compte à la fois, évidemment, les problèmes de santé de la personne, mais également son environnement de travail, son environnement de vie, sa situation familiale, enfin, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle fait du sport. Enfin, voilà, il y a une capacité à apprendre la personne et sa santé dans toutes ses dimensions. Mais c'est ce que vous dites, c'est que pour prendre en charge des personnes de cette façon-là, il faut du temps. Il faut du temps parce que précisément, ce n'est pas d'un coup de diagnostic et d'un coup de prescription qu'on résout ça. Et ça, sur ce point-là, là aussi, les réformes qui devaient être engagées, existent à moitié parce qu'il y a des dispositifs qui ont été proposés et qui ont été inscrits dans la loi, comme les CPTS, le Ségur prévoit de soutenir, de soutenir, je vous moche de la tête, le Ségur prévoit de soutenir des centres de santé. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a aussi des coquilles qui ne sont pas forcément vides, mais qui demandent à être beaucoup plus soutenues financièrement et où il faut des professionnels de santé. Pardon, je vous coupe, mais je crois qu'il y a, oui, le soutien financier, OK, mais je crois qu'avant tout, il faudrait peut-être expliquer aux politiques que pour faire une politique de santé, il faut en passer par les professionnels de santé. Parce que les coquilles vides, on a beau les remplir d'argent, elles ne seront pas remplies de médecins, elles ne seront pas remplies de kinés, ni d'infirmiers, ni d'orthophonistes, ni de ce que vous voulez. Et je crois qu'avec la problématique, elle a été un peu prise à l'envers depuis quelques années, et depuis bien, bien, bien longtemps d'ailleurs, c'est plus que quelques années. Parce qu'après, les CPTS, c'est super, on en a cinq dans l'autre. Demandez à 45% des patients, il n'y en a pas la moitié qui savent que ça existe déjà. Et même les collègues sur le terrain. Donc, voilà. Non, non, mais on est d'accord sur la façon de réorganiser. Il faut former des professionnels. Alors, il y avait eu des nouvelles remarques concernant effectivement le fait qu'on puisse quantifier le temps d'administration que passe un chirurgien versus son temps de soins. Alors, un chirurgien ou n'importe quel autre médecin ou n'importe quelle profession de santé. Tous les coûts, effectivement, au niveau prévention. Alors, ça, effectivement, je crois que ça peut être aussi un leitmotiv pour améliorer la santé. C'est déjà de faire de la prévention avec toute l'histoire des lobbies, effectivement, agroalimentaires et autres, tabagiques et compagnie. Des remarques, vous les avez aussi sur les autres systèmes européens homogénéisés. Bon, je crois qu'après, là, il y a des questions aussi culturelles et historiques qui font que ça risque d'être compliqué d'homogénéiser les systèmes de santé européens. À savoir lequel est le mieux, je ne sais pas. Voilà. Et puis, donc, tout ce qui concerne la prévention. Tout à fait, il y a effectivement, il y a beaucoup de cohérence dans les questions entre elles parce qu'on voit qu'effectivement, l'hôpital n'est pas détaché et n'est pas abstrait de son environnement et que ce qui conduit les gens à l'hôpital est tout aussi important que la façon qu'on a de penser les transformations de l'hôpital et les politiques de santé publique ne sont pas seulement des politiques de prévention au sens où elles sont pratiquées actuellement, c'est-à-dire où généralement, on va s'adresser à des individus pour leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais tout en étant particulièrement souple avec les... Je vois qu'il y a des commentaires sur l'agro-industrie, notamment avec les entreprises de l'agro-industrie ou avec les entreprises de transport. Enfin, il y a beaucoup de politiques de santé publique qui se jouent précisément hors du champ de la santé et il ne faut jamais effectivement les dissocier des réflexions qu'on peut avoir sur l'hôpital. Je voyais également une question sur le diabète, là aussi, qui est liée aussi à cette question de l'alimentation. Le diabète, c'est un cas très intéressant parce que la tarification à l'activité a rendu la prise en charge du diabète extrêmement profitable pour un certain nombre de structures et il y a des associations qui se mobilisent pour que précisément on se penche là-dessus et il y a même la Cour des comptes. Il y a des chambres régionales du cours des comptes qui se sont penchées sur certaines structures en matière de diabète et de dialyse. Oui, c'est une question qu'on pose souvent sur la casse et sur le côté volontaire ou non de la casse. D'abord, c'est un jeu de mots, le titre, qui a une vocation évidemment éditoriale. Après, sans aller jusqu'à dire qu'il y a une volonté explicite de l'ensemble des réformateurs et réformatrices de casser l'hôpital public, en tout cas, il y a un logiciel commun à tous ces acteurs qui est celui dont on parlait en première partie de la présentation, qui est de dire que l'hôpital est trop gros, prend trop de place et que donc il faut réduire l'ampleur, la place qu'il occupe dans le champ de la santé. Et que pour cela, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut réduire et comprimer ses dépenses. Et le problème qu'on a avec cette méthode, et c'est ce à quoi on assiste en permanence, c'est qu'elle revient d'une certaine façon, et c'est ce que vous disiez sur le manque de personnel en médecine de ville, elle revient en fait à déshabiller Paul sans avoir habillé Jacques. Et on se retrouve avec un hôpital public qui travaille avec de moins en moins de moyens, donc dans des conditions de plus en plus dures, avec une activité qui augmente et qui ne peut pas être prise en charge en ville du fait des fragilités historiques et grandissantes de ces filières. Et donc, on se retrouve encore une fois dans un entonnoir. Et donc, s'il y a casse, c'est au sens où la stratégie de transformation du système de santé par la réduction budgétaire d'un de ces piliers s'avère néfaste. Et quand on regarde encore une fois le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2021 et les prévisions qui sont celles de 2022, 2023, 2024, on peut se dire que cette perspective n'est pas remise en cause par la pandémie. Il y a un petit blanc ? Qu'est-ce que… J'ai dit… Non, non, il y avait une petite… Enfin, ce n'est pas une remarque sur le fait, effectivement, de casser l'hôpital à cause de l'organisation sociale. Effectivement, puisque c'est quand même l'accès aux soins pour tous et c'est un petit peu… Ça déplait, on va dire, à nos dirigeants actuels. Voilà, donc c'est une remarque à ce sujet-là. Mais après, moi, je pense que le logiciel, il est quand même un peu le même que celui qui casse l'enseignement, que celui qui casse tous les services publics. On montre que ça ne marche pas. Enfin, on fait tout pour que ça ne marche pas. Et puis, une fois qu'on a bien montré que ça ne marchait pas, on remballe et on met ça dans le privé. Enfin, c'est… Ah ben voilà, ça vient d'être… Voilà, exactement. On partage ça tous. Alors, M. Pierre demande si nous partageons tout ça. Moi, je suis assez d'accord, en tout cas. Moi aussi. Sur le fait, voilà, on rend les choses inefficaces et puis on dit « Ah, vous avez vu, ça ne marche pas, donc il faut les remplacer. » Là, c'est le moment de citer ce cher Jean de La Fontaine qui veut noyer son chien et l'accuser de la rage. Tout à fait. Tout le monde approuve quasiment. On a des tas d'approbations dans le chat. C'est bourré de gauchistes anti-néolibéraux ici, je le sens. C'est terrible. Ah oui. Il manque un qualificatif avant-gauchiste, il me semble. Mais bon, on ne va pas rentrer à ce point. Bon plotiste. Il y a même le mot ami qui a été oublié. Bon, mais écoutez, je pense que s'il n'y a pas trop de frustrés et ES parmi nous qui n'ont pas eu de réponse, je vous conseille de vous précipiter chez votre libraire préférée, surtout pas Amazon. Ré-libraire avec des gens en chair et en os pour aller acheter la casse du siècle de Pierre-André Juvain, Fierret, Déric Pierru, Fanny Vincent, paru chez Raison d'agir. Merci, Pierre-André. Tu vas peut-être pouvoir un peu te reposer après ta journée difficile, j'ai pu comprendre. Je vais prendre une douche fraîche d'abord. Merci, Marianne, qui doit être quelque part par là, qui nous a servi à l'accueil des participants. Notre prochain rendez-vous sera enfin avec une vraie conférencière à un chair et à nos. Ce sera le vendredi 2 juillet à la médiathèque de Conques-sur-Orbiel où nous recevrons Anne-Cécile Robert, que vous avez pu voir à plusieurs reprises dans le film pour ceux qui l'ont vu en début d'émission. Anne-Cécile viendra nous parler de son dernier ouvrage qui est l'Afrique au secours de l'Occident. Merci à toutes et à tous. La conférence sera en rediffusion possible d'ici quelques jours sur le site des Amis du Diplo de l'Aude, sur le site des Amis du Diplo national et sur la chaîne YouTube des Amis du Diplo national. Bonne soirée à toutes et à tous et restez au frais. Merci beaucoup, très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Jondi, tu peux rester deux secondes s'il te plaît ? Oui, je reste, je ne bouge pas. Je ne sais pas si… Marianne, tu es toujours par là ? Elle est là. J'arrête l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. J'attente. J'arrête-en.